... Moi je m'appelle Mariana, je viens de Porturelle, j'ai 23 ans. Je suis en service volontaire européen à Saint-Brieuc, je suis à Sacré-Cœur et aussi à MGC de Platou. J'arrivais ici de 1er octobre et je suis ici jusqu'à 30 juin. Ma mission c'est de faire des petites activités sur la solidarité internationale et la citoyenneté européenne, les droits humains, les valeurs. Au début j'ai fait l'Erasmus Day, c'est un petit peu présenter tout ce qui concerne le projet Erasmus. Et j'ai parlé aussi un petit peu de mon pays, j'ai fait ça au lycée et aussi au collège. Au collège c'était un petit peu différent parce qu'ils sont plus petits. On a présenté aussi la tradition portugaise avec la danse. Après on a organisé un expo sur le non à la haine, sur la discrimination avec la co-regulation des MGC de Plateau et la fédération des MGC de Bretagne. C'était très bien passé, beaucoup de classes ont participé et je pense que les élèves ont vraiment aimé cette façon de présenter les choses parce que c'était avec le jeu. J'ai fait aussi un expo sur le préjugé dans la migration parce qu'il y a ce problème-là dans la France. Il y a toujours le monde qui ne veut pas les migrants. Je participe quelques fois dans l'organisation de la fête d'école. J'essaie de faire des cours de portugais pour les élèves de collège parce qu'il y a beaucoup de portugais là. Je vais aussi organiser une journée de l'Europe. Moi je suis travailleuse sociale à Portugal. Je travaille toujours avec les communautés, avec les gens et avec les personnes un petit peu plus âgées. C'est très bien que j'aie appris quelque chose sur l'éducation populaire parce que c'est une façon différente de présenter les choses et de travailler les sujets avec les gens. Et j'aime bien ça. C'est une façon d'engager les personnes dans l'activité. Nous ne sommes pas juste des spectateurs mais ils participent aussi. Il n'y a pas de professeurs et nous sommes tous ensemble à faire l'activité, découvrir ensemble ce que ça peut être, ce qu'on peut faire. C'est très, très, très intéressant. C'est vraiment différent. Ce n'est pas juste écouter mais c'est participer. Dans toute l'activité qu'on a fait dans l'Erasmus, l'éducation populaire est toujours là. Ici, dans la façon dont je projette les activités, il y a dans l'MGC parce qu'ils sont vraiment pour ça. Tout ce qu'ils font, c'est dans l'esprit de l'éducation populaire. Mais aussi la formation qu'on fait dans l'Erasmus, c'est fait comme ça. Les activités sont toujours dans la façon d'éducation populaire. La vie quotidienne, alors il faut faire les achats de la nourriture. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas toujours la même chose que nous avons chez moi. La viande c'est très chère mais les légumes c'est très bon. Moi j'habite avec trois autres SV. C'est Damien qui vient de Pologne, pardon, c'est pas Pologne. Il y a Léa qui vient de l'Allemagne et Christine qui vient de la Suède. Moi et Damien nous sommes les plus âgés. Moi Damien il a 24 et Christine et Léa ils ont 19. C'est bien aussi, c'est la différence. Quelquefois c'est intéressant parce qu'elles sont toujours dans le chemin d'aller à l'école On a terminé nos études et moi et Damien on a déjà travaillé. C'est différent notre idée, notre façon de penser mais ça se complète. On mange ensemble, on fait des pédagogies ensemble. Aussi avec les autres volontaires qui sont à Saint-Pierre. Nous sommes 8. Il y a toujours du samedi et du dimanche qui ont fait des promenades. On se baladait à la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada